Je m'appelle Sylvine, je travaille à la 27e région, on est une association et on s'appelle un labo de transformation publique. On travaille avec des collectivités, des services de l'État, des administrations publiques pour construire avec eux un peu différemment les politiques publiques, les services publics, plus en lien avec les usagers. A la 27e région, on travaille donc beaucoup avec les administrations publiques, on mène des programmes d'expérimentation, de recherche-action et donc au travers de ces programmes, on essaye de réfléchir justement qu'est-ce que c'est que des administrations publiques en transition. Comment est-ce que ces administrations peuvent concevoir des services publics plus en lien avec les usagers, plus en lien avec les dynamiques de la société civile, comment est-ce qu'elles peuvent se mettre en mouvement ? Donc pour nous, la transition, on la pense du point de vue de l'acteur public. On a lancé un programme qui s'appelle Enacting the Commons, qui cherche à explorer justement comment les communs, ces mouvements qui cherchent à se réapproprier et construire de nouvelles formes de gouvernance pour des biens partagés, pour des ressources partagées, sont des leviers de transformation de l'acteur public. Donc la ville de Grenoble est partenaire de ce projet Enacting the Commons et donc qu'est-ce qu'on attend de la Biennale ? On attend aussi de se mettre en lien avec justement des acteurs de transformation qui viennent des sociétés civiles mais aussi d'autres villes, que ce soit des villes françaises, des villes européennes, parce qu'on pense aussi qu'il y a aujourd'hui différentes perspectives sur cette question de la transformation, de la transition, différentes visions et donc c'est d'autant plus important aussi d'éviter, on parle beaucoup d'innovation washing, ça serait un peu dommage qu'il y ait aussi du commons washing, donc comment est-ce qu'on arrive aussi ensemble à mettre du sens dans cette idée de transition, de commun et du sens et de l'exemple des démonstrateurs de ces grandes ambitions. Voilà, c'est ce que j'attendrai d'une biennale comme celle-là, c'est de mettre du concret derrière des grandes ambitions politiques. Merci.